On est de retour sur la campanette et je suis avec Matt de l'équipe Xenodragon du coup. Bonjour, comment ça va ? Ça va très bien pour l'instant. Bien arrivé tout ça ? Oh le transport nickel, on est arrivé hier donc on a pu bien dormir à se reposer. Début de l'année à 13h je pense qu'on peut pas arriver. Comme le timing est grand pour eux par rapport au gain de pack c'est nickel. Ça marche. Du coup avec Xenodragon un peu l'équipe qui va ravir un peu les nostalgiques je pense, avec bien sûr la première de MSX en LAN française en Source Let's Go bien sûr. Est-ce que tu peux revenir un peu sur la reformation de l'équipe ? C'est vrai que ça fait un petit moment maintenant, vous avez un peu oublié, c'est vrai que vous êtes fait un peu rare hormis le tournoi Underdogs. Est-ce que tu peux revenir sur la formation de l'équipe ? Est-ce que c'est revenu un peu sur la base de la nostalgie ou s'il y avait vraiment un projet derrière quand même ? C'est un peu compliqué en fait. Eux ils ont commencé à rejouer avec Diodel à la base depuis déjà un peu avant, quelques mois avant. Après bon toujours pareil au niveau des dispo etc ça décollait pas. Il y a eu repose et finalement j'ai accepté de rejouer avec eux parce que forcément je les connais bien et non enfin on voulait reprendre du plaisir à jouer ensemble parce que c'était important que ce soit ces gens-là. Après il y avait quand même un minimum derrière, on avait quand même envie. C'est le jeu qui fait envie en fait. Tout simplement la compétition quand on voit les vidéos, quand on voit les coverage vacarme ou autre. Tout joueur qui a connu la compétition ne peut pas dire que c'est le chatouille. Du coup tu as pris la place de Diodel dans l'équipe ? Est-ce que tu peux nous donner de ces nouvelles ? Est-ce qu'ils jouent encore ? Est-ce que d'ailleurs si tu as d'autres anciens un peu dinosaures comme ça qui jouent un peu en sous-marin, est-ce que tu as des nouvelles de ces gens-là ? J'ai pas de nouvelles d'anciens, en tout cas pas de mémoire actuellement. Je sais que pendant un moment ils jouaient avec Diodel. Après ils avaient fait quelques tournois online où je me souviens d'un match qui avait fait je sais pas combien d'overtimes, ça s'est terminé super tard et Diodel jouait avec eux. Après je crois qu'il y avait un problème de dispo ou autre, tout juste ça avait arrêté de jouer et moi quand j'ai accepté de rejouer avec Mika, parce que Mika forcément s'il revient c'est parce qu'il veut être fort. On va maîtriser le jeu parce que c'est qu'il est comme ça. Donc il fait pas de bruit, il apprend, il essaie de développer son jeu sur cet opus. Ça prend forcément du temps parce qu'on n'a pas de dispo ou qu'on n'arrive pas à s'entraîner comme il faut mais petit à petit, pour l'instant on a toujours l'envie de continuer. Alors justement tu parles de préparation, comment un peu vous êtes préparé pour cette LAN ? Sachant que vous avez tous je pense à des carrières professionnelles en dehors du qui vous prennent un peu de temps quoi ? Ouais bah que ce soit Chris, Ben, Mika et moi on travaille, Jerem il est chez lui parce qu'il développe en fait donc mais il doit quand même passer du temps dessus. Forcément on a un rythme de prac qui ferait rougir pas mal. Ouais si on arrive à se faire deux maps cinq soirs par semaine c'est pas mal. C'est deux trois maps maximum c'est pas plus quoi donc du coup forcément c'est très léger. Il faut encore que la map se passe bien ou qu'on en retire quelque chose donc forcément quand on prend tous ces éléments là ça fait pas grand chose. Tu parlais justement de l'envie un peu de MSX de revenir à son meilleur niveau et est-ce que ça lui ça le personnellement par exemple je sais pas si tu peux répondre à sa place mais est-ce que lui personnellement ça l'oblite pas un peu justement de se dire qu'il a envie d'être au top et de jouer si peu au final ? Je pense un peu forcément après à part un investisseur fou qui viendra mettre un pari sur nous pour que ce soit la nostalgie ou l'image ou autre et nous donner l'occasion de faire du plein temps sinon malheureusement ça prendra du temps quoi qu'il arrive. Donc je pense qu'il a envie parce que il y a certains aspects du jeu qui lui plaît beaucoup. Le problème c'est le temps et il en faudra donc de la patience aussi et ne pas perdre la motivation même si par exemple bon là enfin c'est la phase de poule on fait un début correct mais qu'importe ce qui se passe faut pas qu'on qu'on reste trop attaché à ce qui va se passer parce que avec la préparation qu'on a ça restera difficile quoi qu'il arrive tant que la motivation sera là et qu'on arrivera à passer outre quelques déceptions c'est jamais. Alors c'est marrant parce que est-ce que vraiment si demain il y a un investisseur fou comme tu dis qui vient et qui vous propose de jouer à plein temps pour lui avec une structure et tout est-ce que vous seriez apte à prendre le risque étant donné la situation du jeu est-ce que ça serait un risque que vous seriez prêt à prendre vraiment ou utilisez vraiment ça pour la vanne quand même ? Oui non moi personnellement mon cas par rapport à la situation contractuelle que j'ai je le ferais parce que ça en vaudrait le coup Mika je sais pas parce qu'il est bien Ben ça dépend moi en tout cas en mon nom je le ferais Mika par rapport au fait qu'on a tous cet esprit de compétition et quand on voit l'ampleur qu'a pris le jeu forcément nous qui venons d'un point 6 forcément on s'y attendait pas du tout donc forcément on y réfléchirait bien et bon ça reste de l'hypothèse bon il y a certains teammates notamment Yikon qui avaient fait qui ont déjà fait déjà sur CSGO notamment la dernière toi ça combien de temps ça va faire que tu n'étais pas venu Angel enfin t'as pas connu au parc des Esports en tout cas Ah non non moi je m'étais arrêté au Futuroscope c'était en 2010 3 août 2011 on l'avait gagné je crois avec Oxmoz à l'époque après moi ma dernière LAN c'était à Lyon c'est l'Epsilon ouais avec LDLC c'est tout donc ça fait 3 ans Et donc comment tu vois je vois que tu suis un peu tout ce qui a intérêt et tout donc c'est vrai que bon là on est tous d'accord que ça a énormément évolué que ça s'est super professionnalisé mais qu'est-ce que tu penses justement sur les LANs françaises en elles-mêmes C'est vrai que bon hormis tout ce qui est enfin je donne mon avis mais hormis tout ce qui est vraiment de grandes scènes ou tout vraiment on commence à avoir de belles scènes etc. notamment ici à CSGO c'est vrai que ça reste finalement toujours les mêmes choses les LANs françaises non je sais pas ce que t'en penses Malheureusement effectivement après j'ai suivi de très loin cette histoire de rapport gouvernemental etc. je sais pas ce que ça va leur apporter eux organisateurs de LAN On a l'impression que ça n'a pas franchi le panne non plus après c'est toujours pareil c'est le nerf de la guerre c'est l'argent je pense que par rapport à ce qu'on a connu en France Vraiment il y a longtemps avec la création de le SWC les talents pour créer des événements pour assurer quelque chose derrière on les a Il faut les moyens et si on a les moyens il n'y a pas de raison que nous on ne sache pas le faire et bien le faire Après je pense qu'on est un des rares pays à avoir autant de LAN tout le long de l'année donc il y a quand même des jeunes qui peuvent aller se faire remarquer ou faire un circuit assez long avec beaucoup d'événements C'est le verre à moitié plein et le verre à moitié vide On a le talent pour il faut l'argent Après on a quand même un circuit avec énormément de LAN pour se faire remarquer pour jouer pour se développer donc ça dépend de l'interprétation de chacun C'est sûr on va voir ce que ça donne comme tu l'as vu avec le rapport enfin la loi sur le numérique on verra comment ça se passe Est ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'équipe en elle même sur les rôles de chacun que vous êtes à distribuer Ben au niveau du lead entre guillemets c'est vrai que c'est peut-être un peu plus Mika MSX du coup parce qu'il a une bonne analyse Ce qu'il faisait déjà avec Arts mais juste en tant que co-lead entre guillemets mais c'est vrai qu'il essaye de lead mais après c'est vrai que ça aussi ça le retarde dans le développement de maîtriser le jeu parce qu'il est obligé de réfléchir beaucoup aussi pour l'équipe C'est vrai qu'il analyse bien donc du coup il a toujours eu cette faculté là donc c'est vrai qu'on lui a donné ce rôle qui est forcément ingrat enfin je trouve après forcément Jerem il y aurait qui snipe après on n'a pas de rôle plus que ça c'est vrai que nous on est arrivé on n'a pas d'histoire de méta etc donc on essaye de s'adapter de chacun soit bien à sa pose qu'il soit bien dans son rôle et on a changé plein de fois on a changé plein de fois que ce soit en TRO ou en CT donc on se cherche forcément sur ça encore un peu donc après ouais Jerem, Mika, Collide et on essaye après d'apporter chacun quelque chose C'est vrai là je viens d'avoir la réflexion que tu me fais penser c'est vrai qu'en ce moment c'est vrai qu'on a jamais autant entre guillemets d'analyse sur le jeu vraiment bon ça va de pair avec l'évolution du jeu évidemment c'est vrai qu'on a tendance je sais pas si t'as remarqué à vraiment cloisonner les joueurs dans des rôles genre on parle de support player maintenant c'est vrai que c'est des termes qu'on voyait peut-être pas avant qu'est-ce que tu en penses vraiment enfin moi je trouve que c'est vraiment qu'on surestime un peu le rôle comme ça des joueurs support player voilà c'est sorti on dirait que ça vient des MOBA genre les joueurs support player genre on dirait enfin est-ce que tu trouves que ouais c'est quelque chose qui est nouveau et je sais pas qui est un peu peut-être même dégradant pour les joueurs ou je sais pas vraiment de les cloisonner dans des rôles précis Bah je sais pas si c'est cloisonné après c'est vrai que nous moi j'avais de très loin pas vraiment compris l'idée je sais que bah faudrait sûrement poser la question à des équipes pro comme une vie je pense que c'est ça aurait été vraiment agréable dans chaque interview qu'ils ont d'avoir justement cette question là pour analyser vraiment quel est le rôle de chacun je suppose que ça a un lien avec le stuff les grenades celui qui va peut-être se sacrifier à un moment donné en force bail ou autre d'avoir ce support de stuff donc je suppose que c'est ça après Qu'est-ce que vous avez par exemple avec Tim Mulay que vous avez un rapport bah nous c'était particulier à part Mika enfin peut-être Dose, Jerem aussi mais moi par exemple j'étais vraiment pour ma part j'écoutais beaucoup Arts quoi c'était vraiment lui qui me disait il dictait beaucoup aussi mon jeu et mes actions Jerem et Mika étaient un peu plus libres parce qu'ils avaient aussi cette faculté d'analyse moi j'ai vraiment été souvent le bon soldat quoi donc mais c'est vrai que moi j'ai jamais entendu parler de cette histoire donc pour moi à part un lien avec le stuff ou celui qui va éventuellement se sacrifier quelque part pour faire bouger une défense pour moi ce serait ça mais après ça je resterai peut-être trop éloigné du top pour avoir vraiment un jugement Alors vous êtes, bon pour le moment votre parcours se passe plutôt bien vous avez joué contre des équipes un peu faibles de votre pôle vous allez voir un premier gros match contre Deadpixel dans votre match donc ce sera sûrement pour la première place du groupe même s'il reste encore quelques matchs donc on va pas trop s'avancer donc Deadpixel est-ce que c'est des joueurs que vous connaissez est-ce que vous suivez quand même est-ce que vous avez même eu le temps de regarder des démos pas forcément deux mais même on va généraliser aux autres équipes du sub-top quoi Alors des démos deux pas précisément non après bah c'est des joueurs qu'on connaît déjà parce qu'il y a Jarod donc forcément on le connaît mais moi je suis beaucoup que ce soit les événements français ou autre donc j'ai beaucoup de joueurs parce qu'on les voit éclore un peu donc je les connais que ce soit Maiden que je trouve très fort XMS que je trouve très fort enfin il y a beaucoup de joueurs donc j'apprécie beaucoup suivre cette évolution là après donc oui forcément ils sont forts et surtout il y a une ossature qui joue ensemble depuis quelques temps même s'il y a eu je crois que des changements récents entre guillemets donc après je sais que dans notre pool il y a aussi une équipe métallique qui a aussi accroché Deadpixel 14-16 à une lane récemment donc on sait qu'on aura deux gros matchs les deux derniers donc voilà en gros la pool va monter en puissance pour nous sur les deux derniers matchs on va vraiment se tester après on verra bien Et c'est quoi l'objectif avant de venir ? je sais pas si Bjoran de Xeno Dragon vous a fixé un objectif important ? alors dis nous un peu non en tout cas il nous en a pas parlé donc peut-être que lui il l'a intimement mais comme j'ai dit tout à l'heure avec Goye c'est vraiment progresser en fait comme on a jamais LAN ensemble sur CSGO avec ce line-up là ou depuis qu'on a créé l'équipe même se juger, se juger où est-ce qu'on en est ? est-ce que les quelques mois qu'on a passé ensemble même si c'était pas glorieux au niveau du temps on a quand même rattrapé un certain retard on va se juger, progresser, moi je le prends comme ça je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour se fixer des objectifs tels que top 3, top 5 je pense que rien que le top 5 sur les favoris de la preview c'est déjà voilà et plus les autres outsiders qui ont déjà fait beaucoup plus de LAN que nous donc faut savoir rester à sa place et juste progresser et avoir l'envie c'est pas dur justement quand vous avez tous connu votre apogée il y a quelques années maintenant est-ce que c'est pas dur un peu de repartir de zéro comme ça ? est-ce que c'est pas un peu frustrant ? si ça l'est, je pense que ce serait mentir que de dire le contraire surtout si éventuellement en fin de phase de poule dans les deux derniers matchs ça se passe pas bien forcément il y aura des remises en question où on se dira est-ce que ça vaut le coup ou autre oui c'est frustrant mais après je pense que si on l'a fait c'est parce qu'on avait envie aussi parce que ce jeu et le côté compétition on y a goûté et on aime ça voilà on se développe ensemble mais le côté frustrant forcément il est là on va pas se mentir mais bon on essaye de progresser, de rattraper un retard et si ça peut faire plaisir à quelques personnes qu'on soit revenus pour éventuellement faire un barreau d'honneur bah tant mieux je pense que ça a fait plaisir à plus d'un c'est sûr j'ai vu encore des comptes vacarmes se créer de joueurs qui avaient participé à Gamers Assembly 2001 qui sont inscrits pour cette GA donc ouais donc ouais c'est pas mal du coup ouais je pense que on va vous souhaiter la bonne chance pour la suite est-ce que, t'as un dernier mot, est-ce que aussi vous auriez d'autres événements à venir je sais pas par exemple une Dreamhack Tour c'est vraiment vous attendez rendre voir cette GA ou avant de vous fixer un planning de LAN après quoi bah c'est vrai qu'on avait de loin quand on a créé l'équipe coché deux événements c'était la GA et la DH Tour après on sait pas trop DH Tour comment ça se passait voilà donc on sait pas trop si c'est intéressant et qu'on est toujours motivé et dans l'idée de le faire on ira y'a pas de problème donc après voilà ça reste encore très lointain et on va juste essayer de continuer on fait quelques ligues internet où on est en playoff intermédiaire CVO enfin des trucs comme ça voilà on essaye petit à petit on grappille voilà et bah merci à tous et puis bah supportez les sites de covrage français et supportez les événements français voilà si vous voulez des grands événements ici merci à toi Matt et bonne chance pour la suite du tournoi merci à tous merci à tous merci à tous